Des restrictions qui affectent d'abord l'alimentation, donnant naissance à des cartes de ravitaillement et d'étiquets de rationnement et qui provoquent des queues de plus en plus longues devant les boutiques. Ces restrictions provoquant aussi l'apparition d'un troc généralisé et des marchés noirs dont nous allons parler dans un instant. Une floraison de bicyclettes, souvent parties explorer la campagne et ses réserves pour remplacer les autobus, les taxis, les véhicules privés qui sont loin de tous rouler au gazogène. Une pénurie qui s'étend à tout le reste avec des points textiles et des bonds de chaussures. Une mode qui doit recycler les vieilles doublures et les rideaux mais sans renier pour autant une certaine élégance. Le froid qui au mauvais jour s'insinue partout, surtout dans les villes où le chauffage central est le premier hors d'usage. Et en contrepartie, une vie intellectuelle intense, une affluence sans précédent dans les théâtres, dans les stades et même dans les églises. Des films, des pièces, des livres qui vont devenir cultes. Il faut bien changer les idées à cette époque. Le tout sur fond d'angoisse, évidemment, de déprime, d'inquiétude permanente devant l'inconnu. Devant la pression plus lourde chaque mois d'instances policières qui s'appuient sur le renseignement intime et la délation. Nous allons en parler aussi. Et puis des mots nouveaux, Hausweiss, STO, TSF, couvre-feu, chantier de jeunesse qui envahissent les conversations de chaque jour. Tels sont les souvenirs marquants que les Français, 70 ans plus tard, conservent directement ou indirectement de ces heures tellement dramatiques de l'occupation nazie entre 1940 et 1944. Alors, disons-le d'emblée, pour éviter bien des mises au point ultérieures, la vie quotidienne des Français sous l'occupation n'a pas été la même sur tous les points du territoire. Déjà au lendemain de l'armistice, la France se trouve coupée en deux, vous le savez. Une zone occupée au nord et sur une bande ouest du territoire. Une zone dite libre pour une grosse moitié sud-est. Le nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l'administration militaire de la Belgique occupée. L'Alsace-Lorraine fait l'objet d'une annexion progressive. Et à l'opposé, le quart sud-est de la France le midi, si vous voulez, va longtemps rester sans voir un seul soldat allemand. Puisque la progression de la Wehrmacht s'arrête grosso modo à une ligne Bordeaux-Saint-Etienne-Valence. Il faudra attendre pour que cela change novembre 1942 et l'invasion de la zone libre à la suite du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Donc l'occupation n'est pas la même à Strasbourg, à Lille, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon ou à Marseille. Ensuite, il faudrait faire une distinction très nette entre toutes ces villes soumises à des rationnements croissants et les campagnes où les événements ne sont pas du tout vécus de la même manière. Aussi, entre les tout débuts de l'invasion, marqués par un exode massif des populations, et puis les années 40-41 où les Français s'habituent tant bien que mal à la présence de ces soldats allemands, que l'on trouve en général correctes, et puis à partir de 42-43, la radicalisation et le climat de peur qui s'installent, notamment sous l'effet des exécutions d'otages. Enfin, il faudrait distinguer les Français occupés en fonction de leurs moyens, évidemment, de leurs relations, pour ne rien dire de leurs convictions politiques. Quelques résistants, quelques collabos, et entre les deux, une grande majorité de gens qui font le dos rond et qui attendent les jours meilleurs. Ce qui les réunit tous à cette époque, c'est la radio. Quand je dis ce qui les réunit, on pourrait dire exactement aussi ce qui les divise, parce qu'évidemment, c'est une véritable guerre qui s'instaure entre radio collaborationniste et radio proche de la résistance, entre Radio Paris, pour tout dire, qu'on écoute sans se cacher, et Radio Londres, qu'on écoute clandestinement. Le poste à Galen autour duquel les familles s'installent en cercle devient en quelque sorte l'objet totem de cette période de l'occupation. Tout à l'heure, nous allons décortiquer les messages si farfelus en apparence qu'envoyait la BBC, vous savez, ce qui était très utile, bien sûr, au réseau de résistance. Nous parlerons de cette radio, et spécialement de Radio Londres. J'en ferai tout simplement mon récit. Pour le moment, je vous propose d'entrer plus avant dans le quotidien des Français sous l'occupation. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et en attendant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec votre premier invité sur Europe 1, Fabrice Grenard, qui est historien et auteur notamment du livre « Les scandales du ravitaillement, détournement, corruption, affaires étouffées en France de l'occupation à la guerre froide, c'est chez Payot ». Bonjour Fabrice Grenard. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour parler de ce qui n'est pas toujours très facile ni agréable à raconter. C'est toute l'organisation de ces marchés parallèles liés à la pénurie qu'a connue la France dès 1940. Alors, parlons-en peut-être de cette pénurie. Je pense que c'est évident. Elle venait de la guerre, évidemment. C'est-à-dire que moins de main-d'oeuvre, moins de moissons, des circuits de distribution qui sont complètement entravés et puis beaucoup d'hommes qui sont partis en Allemagne, c'est ça ? C'est ça. Donc elle vient de la guerre, mais surtout de l'occupation. L'occupation du territoire par les Allemands, puisque dès la drôle de guerre, en fait, on sent effectivement... Donc dès septembre 1939 ? Dès septembre 1939, il y a quelques pénuries, mais relativement ponctuelles, qui apparaissent parce que la guerre coupe la France de ces circuits de distribution normaux et puis parce que la guerre nécessite une mobilisation, effectivement, qui empêche les hommes, par exemple, de travailler dans les campagnes. Alors, quand est-ce qu'on a mis en place le système du rationnement ? Eh bien, justement, le ministre de l'Agriculture, Cueil, n'a pas voulu mettre en place, à l'époque de la drôle de guerre, un système de ravitaillement généralisé pour ne pas effrayer les Français. Pour nos plus jeunes auditeurs, je rappelle que ce qu'on appelle la drôle de guerre, c'est la période pendant laquelle la guerre est déclarée, donc à partir de l'automne 1939, mais où il n'y a pas encore de combat. L'invasion de la France, c'est seulement mai 1940. Donc là, il y a plusieurs mois pendant lesquels il ne se passe rien, on attend, on s'observe. Et là, il n'y a pas encore de rationnement. Quelques petites restrictions très ponctuelles, mais un système de ravitaillement qui est mis en place pour l'armée, par le biais de l'intendance, mais pas de collecte dans tout le pays, pas de système de ravitaillement général, comme il y aura sous l'occupation. Et donc, le grand tournant, en fait, c'est l'été 1940, la défaite de la France, qui plonge la France dans une situation économique telle qu'elle ne l'avait sans doute plus connue depuis l'ancien régime, une situation de famine, les hommes sont prisonniers, un million de prisonniers qui manquent dans les champs. La ligne de démarcation empêche la France du Nord d'échanger avec la France du Sud. Voilà, tout ça fait une situation très compliquée. Et le ravitaillement général va se mettre en place au cours des mois de septembre et octobre 1940. C'est une priorité à ce moment-là pour le régime de Vichy. Alors, quelle est l'intention du régime de Vichy lorsqu'il met en place ce rationnement ? Au départ, elle est tout à fait louable. Et d'ailleurs, tous les belligérants, à un moment donné, ont eu recours à ce système. C'est d'essayer d'instaurer une certaine justice sociale par rapport à la répartition. Il n'y a plus assez de ressources disponibles pour tout le monde. Donc, il faut éviter que seuls les riches puissent continuer à s'approvisionner. Donc, on met en place un système de répartition un petit peu autoritaire pour que chacun ait sa juste part dans les ressources de la nation. Alors, ça se passe comment d'un point de vue pratique pour une famille, mettons, une famille de 4 ou 5 personnes ? Alors, il y a des catégories qui sont mises en place en fonction de l'âge, du métier. Ça commence par la catégorie E, les enfants. Il y a la catégorie J, adolescent. A, c'est un adulte qui mène une activité normale. La catégorie T, pour les travailleurs de force. Catégorie C, pour les agriculteurs. Les rations ne sont pas les mêmes pour chacune de ces catégories. Voilà, les rations ne sont pas les mêmes. Puisque, par exemple, un adolescent a besoin d'avoir des rations plus importantes qu'un vieillard. Du coup, pour prendre un exemple, pour un adulte de la catégorie A, c'est la catégorie la plus répandue, à partir du mois d'octobre 1940, on a le droit simplement à 350 grammes de pain par jour, 300 grammes de viande par semaine, 100 grammes de beurre de matière grasse par semaine, et 500 grammes de sucre par mois. Alors, il faut aller à la mairie, chercher son... Il faut tout le temps faire la queue. Donc, on commence par faire la queue à la mairie, pour récupérer sa carte d'identité alimentaire. Voilà, c'est ça, chercher le nom, la carte d'identité alimentaire. La carte du ravitaillement. Et ensuite, une fois qu'on a sa carte, il faut aussi, tous les mois ou toutes les semaines, selon les produits, retourner à la mairie ou dans des centres administratifs pour récupérer les coupons qui vous donnent droit à l'achat. Et ensuite, une fois que vous voulez acheter, il y a un système d'inscription obligatoire auprès des commerçants qui crée des queues gigantesques. Il faut faire plusieurs heures de queue, souvent pour être approvisionné. On est dans le beurre-œuf-romage, dans l'assiette au beurre de Jean Dutour. En fait, le crémier, le marchand de bouche, devient le roi du quartier, en quelque sorte. Oui, on parle de petits dictateurs au gigot, de petits dictateurs au beurre, puisque le petit commerçant devient une personnalité incontournable. C'est lui qui gère un peu les queues. C'est lui qui, parfois, décide en sous-main d'approvisionner un peu plus telle ou telle personne parce que c'est un ami ou parce qu'elle en a les moyens. Et ça crée, mais ça, on en parlera peut-être beaucoup de rancœurs. C'est ça. Ça crée des rancœurs et donc, évidemment, des tensions. On va venir aux délations dans un instant. Mais ça crée aussi, très naturellement, comme dans tout système restrictif par définition, ça crée des marchés parallèles, des corruptions. Ça crée ce qu'on va appeler le marché noir. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rationnement officiel ne permettait à un Français d'obtenir qu'à peu près 1500 calories quotidiennes. Or, tous les biologistes savent qu'il faut entre 2000 et 3000 calories quotidiennes. Il faut bien les trouver. Et il fallait donc compléter les rations officielles. Et pour compléter les rations officielles, on va recourir à des trafics parfois de haut de volée. C'est le marché noir proprement dit. Ou à des petits trafics un peu moins lucratifs, mais qui vont se généraliser dans toute la société. On appelle ça le marché gris. Oui, c'est ça. Donc, le marché gris, c'est ce que chacun fait. C'est le système D, si je puis dire. Et puis le marché noir, alors là, ça peut aller jusqu'à l'organisation de réseaux entiers de corruption. Vous racontez tout ça dans les scandales du ravitaillement chez Payot et chez le même éditeur, dans la France, du marché noir. Et d'ailleurs, vous datez cette période de marché noir, 1940-1949, parce que c'est allé au-delà de l'occupation, il faut le dire. Bien sûr, ça dure tant que durent les restrictions. Et on l'oublie souvent, le moment où la ration de pain en France est au plus bas, c'est pas du tout sous l'occupation. C'est en 1947. Alors là, nous parlons d'un rationnement alimentaire qui est le principal, qui pèse beaucoup, bien sûr, sur le quotidien de chacun. Il y a des rationnements dans bien d'autres domaines. Nous allons voir dans un instant quelles sont les conséquences concrètes en matière de liens sociaux de toutes ces pesanteurs et de toutes ces contraintes qui pèsent sur les Français pendant l'occupation. Europe 1, au cœur de l'histoire. Quand surviennent les restrictions dans le domaine de l'alimentation, comme il faut pourtant manger, enfin se ménager. On fait du drogue du marché noir, sans s'épater, sans s'émouvoir. Même des malins, il paraît fabriquer de vos tickets. Nous, les Français, on ne se fait pas de ville. On ne complique pas sa vie pour ceci. Nous, les Français, Georges Milton sur Europe 1, nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à la France occupée. Nous sommes toujours en compagnie, Franck, de votre invité, Fabrice Grenard, qui est historien et auteur notamment de La France du marché noir, 1940-1949, à la petite bibliothèque Payot. C'est cet ouvrage chez Payot qui est extrêmement détaillé, qui est un ouvrage en partie statistique, où vous nous montrez quels sont les coupables, les victimes, d'où ils viennent, comment ils évoluent, etc. C'est un travail extrêmement détaillé. Mais ce qu'il faut peut-être dire pour qu'on ait ça à l'esprit, c'est que les personnes les plus concernées par toutes ces histoires de rationnement et donc de marché noir aussi, ce sont les femmes. Ce sont elles qui, dans les familles, font la queue pendant longtemps, connaissent les bons filons et se débrouillent comme elles peuvent. Oui, puisque les femmes, déjà beaucoup de femmes ne travaillent pas en fait à cette époque-là, donc elles sont chargées de l'approvisionnement quotidien. Il faut bien dire que pour elles, ça tourne à une véritable bataille du quotidien. C'est gérer les tickets, c'est s'informer... C'est le struggle for life, c'est la bataille au jour le jour. C'est ça, c'est s'informer dans la presse des rations auxquelles on a le droit, c'est faire les queues, parfois se crêper un peu les chignons parce que quelqu'un essaie de doubler dans la queue. Et puis ensuite, c'est essayer de trouver de l'approvisionnement parallèle. Et pour finir, c'est essayer de faire des recettes en appliquant notamment les conseils. Il y a un livre best-seller de l'époque qui s'appelle Cuisine et Restrictions, donc c'est faire de la pâtisserie sans sucre, essayer de faire cuire des aliments sans beurre ou sans huile. Voilà, c'est vraiment une bataille du quotidien. Se crêper le chignon, dites-vous, et parfois même se dénoncer en regard de ce que fait la voisine, de comment elle se procure tel et tel produit. La délation connaît une véritable prospérité pendant cette période de l'occupation. Bonjour Laurent Joly. Bonjour. Vous avez dirigé chez Perrin un ouvrage qui s'appelle La délation dans la France des années noires, justement. Et vous montrez qu'une grande part des délateurs sont des délatrices du reste. Oui, ils sont des délatrices. Et que les délations, surtout quand ce sont des délatrices, portent sur des affaires. On pense que le commerçant, truc, les prix, donc beaucoup de dénonciations. Et on peut même penser que la plupart des dénonciations portent sur des affaires liées au prix, au marché noir. D'ailleurs Fabrice, c'est l'obsession, qui fait partie des contributeurs du livre. On peut dire que cette nourriture, cette alimentation, c'est l'obsession et ça alimente une grande partie des rancœurs. Mais c'est très loin d'être le seul objet de dénonciation. Alors vous faites une distinction entre les dénonciations dans les villes et les dénonciations dans les campagnes. En campagne, essentiellement, on est dénoncé pour des ports d'armes illégales en fait, c'est ça ? Alors il y a un volet social de la dénonciation, mais donc le marché noir, des affaires de mœurs. Mais le volet lié au contexte politique d'occupation, de la guerre, est fondamental et très important. Et effectivement, les Allemands en zone occupée interdisent aux gens d'avoir une arme chez eux. Or, surtout dans les campagnes, beaucoup de gens ont gardé le fusil de chasse. Et souvent, ne sont pas allés le remettre aux autorités allemandes, comme plusieurs avis leur ordonnent de le faire. Et donc si on veut se venger d'un voisin, avec lequel on est fâché pour une raison ou une autre, dire qu'il a chez lui une arme dans sa cave ou dans son grenier, c'est très efficace. Parce que vous pouvez être sûr que des militaires allemands vont venir fouiller la maison. Et quand ils trouvent l'arme, ça peut être des condamnations à mort. C'est vraiment... Là-dessus, ils ne plaisantent pas. Surtout après 1942. Alors dans les villes, en dehors des dénonciations liées à tous les trafics et à tout le marché noir, on va y revenir dans un instant, il y a aussi des dénonciations plus politiques, il faut le dire. On observe d'ailleurs, à mesure que l'occupation avance, une augmentation du taux de ces dénonciations politiques. L'époque de l'occupation et du régime de Vichy, c'est une époque où il y a, à chaque moment, des catégories qui sont stigmatisées. Les francs-maçons, les juifs, les communistes, à partir de l'entrée en guerre contre l'Union soviétique. Il y a des attentats qu'on appelle terroristes, des attentats de la résistance communiste en France. Et donc, il y a des appels, non seulement des Allemands. Des avis sont sans cesse affichés sur les murs des grandes villes. Mais aussi à la radio, le maréchal Pétain va inciter les citoyens à collaborer avec la justice. Vous avez même une loi qui, en octobre 1941, incite les gens à dénoncer. Donc, il y a une série d'infractions politiques qui sont dénoncées. On incite les gens à dénoncer les communistes, les terroristes, les juifs, les francs-maçons. Alors, qui dénonce ? Nous commençons à le voir. Comment ? A qui d'abord ? A qui est-ce qu'on dénonce ? On s'adresse aux autorités civiles ? Dénoncer aux Allemands est toujours quelque chose qui... ça ne va pas de soi. Il faut transgresser un... Il y a une part de mauvaise conscience trop évidente. Donc, la plupart des dénonciations vont aux instances traditionnelles que les gens connaissent. Les mairies et surtout les postes de police. Le commissariat de quartier, c'est lui qui reçoit le plus de dénonciations. Et sous quelle forme ? Sous une forme écrite ? Oui, c'est ça. La plupart des dénonciations sont des lettres écrites. Elles sont souvent anonymes, mais souvent également signées, notamment dans les affaires de marché noir. Les gens revendiquent leurs dénonciations. On peut distinguer également qui dénonce, femmes, hommes. Pour les dénonciations politiques, il est clair que les hommes sont majoritaires. Parce que les femmes, à l'époque, n'ont pas encore le droit de vote. La dénonciation politique est comme une prise de parole politique. Donc, c'est le domaine réservé des hommes. Plutôt des hommes, oui. Alors, les femmes dénoncent donc massivement des histoires de trafic. Ce qui doit être plutôt pratique pour la police, ça, Fabrice Gronet ? De toute façon, c'est tout à fait légal. C'est-à-dire que les préfets demandent à ce que, si un commerçant ne respecte pas les prix ou les rations, demandent au consommateur de le dénoncer. Et ça semble même logique, par rapport au consommateur, s'il est floué, et bien qu'il dénonce un fraudeur ou un trafiquant. Et est-ce que la police va en tenir compte de ces dénonciations ? Oui et non. Alors, au début, la police s'en tient compte parce que, comme le marché noir est secret, il faut bien pouvoir rentrer dans les trafics et les dénonciations sont prises un petit peu pour argent comptant. Et puis, rapidement, on se rend compte que derrière les dénonciations, il y a plus des règlements de comptes que des vraies affaires de trafic. Est-ce qu'on sait s'il y a des dénonciations de personnes qui écouteraient Radio Londres ? On a ce genre de... J'ai vu une lettre de dénonciation qui avait été saisie par le contrôle et qui était adressée à Radio Londres. Quelqu'un qui dénonçait, je pense que tu connais cette histoire Fabrice, qui dénonçait un commerçant qui faisait du marché noir avec les Allemands, qui dénonçait à Radio Londres. Oui, donc c'est encore autre chose. Nous arrivons dans un instant sur cette histoire incroyable de la guerre des radios pendant l'occupation. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 à Radio Londres. Nous avons tous l'image de ces Français qui, pendant l'occupation, se réunissent plus ou moins en famille autour de ce poste à galènes qui est vraiment l'épicentre de la vie du foyer. Et on écoute cette voix qui vient d'outre Manche, dans le meilleur des cas évidemment, et qui est troublée bien entendu par cette espèce de petite musique qui est destinée à éviter qu'on entende vraiment bien ce qui se dit. Dès le lendemain de l'appel du 18 juin, on est donc le 19 juin 1940, le directeur de l'agence Avas de Londres est reçu par le général de Gaulle, qui à l'époque est encore presque inconnu. Il est reçu dans le petit appartement sur Seymour Grove, près de Hyde Park, où le général, fraîchement nommé, tout juste arrivé à Londres, donne ses premiers rendez-vous. Cet homme de presse, ce fils de colonel, s'appelle Pierre Maillot. Il s'est fait accompagner de son ami Robert Mangin. Le général lui confie la mission de créer une agence de presse libre et une radio. En sortant de l'entretien, qui a duré moins d'un quart d'heure, ce que le général a beaucoup de monde à voir à ce moment-là, Maillot déclare à Mangin, il a l'air rudement gonflé. La mission qu'on lui a confiée lui plaît, en dépit ou à cause de ce qu'elle peut représenter d'impossible. Exactement au même moment, dans les bureaux de la BBC, on prépare déjà une émission en français, qui s'appellera « Ici la France » et qui sera diffusée le soir même, de 20h30 à 20h45. Elle est animée d'abord par Jean Masson. Dès le 24 juin, celui-ci est remplacé par un certain Pierre Bourdan. En fait, Pierre Bourdan, c'est le nom de code, le nom de guerre, que s'est trouvé Pierre Maillot, l'homme d'Avas. L'émission est d'ailleurs rallongée. Elle aura lieu désormais de 20h30 à 21h. Derrière cette incroyable hospitalité des gens de la BBC, il y a évidemment un ordre émanant directement du Premier ministre. Winston Churchill a senti quelle arme redoutable la radio pouvait être pour fédérer en France les aspirations, jusque-là très éparpillées, très disséminées, à résister. Très vite, les Britanniques passent d'ailleurs la main, on peut le dire, à une équipe entièrement française. Début juillet, toute cette tranche radiophonique de 20h30 est structurée. Lancée le 14 juillet sous le nom « Ici la France », nous dit le site francelibre.net, l'émission, rebaptisée le 6 septembre « Les Français parlent aux Français », propose aux auditeurs causeries, témoignages, reportages, chroniques, chansons ou slogans, comme le célèbre slogan « Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand ». Elle est précédée, cette émission, de 20h15 à 20h25 par le bulletin d'information, on verra tout à l'heure son extrême importance à mesure que la guerre se développe, et puis de 20h25 à 20h30 par un programme lancé par Maurice Schumann le 18 juillet 1940, un programme qui s'appelle « Honneur et Patrie ». Maurice Schumann va intervenir plus de 1000 fois à la radio pendant cette période de guerre, et il laissera la parole au général de Gaulle à 67 occasions. Pierre Brossolette le remplace du 29 mai au 27 juillet 1943, puis Pierre-Olivier Lapie à partir de l'automne 1943. Le 15 juillet 1940, revenons donc aux origines de cette radio Londres, trois hommes déjeunent discrètement dans un restaurant suisse de la City, a raconté Pierre Chatignyou dans Historia. Le chef de file de cette petite équipe, c'est Jacques Duchesne, de son vrai nom Michel Saint-Denis, pardon, Michel Saint-Denis, qui est le neveu de Jacques Coppeau. Vous savez que Jacques Coppeau était ce grand metteur en scène, qui a connu une importance extraordinaire pendant l'entre-deux-guerres. Eh bien, son neveu Michel Saint-Denis est installé à Londres, où il a créé une école de diction et de mise en scène. Son alter ego n'est autre que Jean Auberlé, qui est un grand peintre de l'époque, qui en fait détestait la radio. C'est tout le paradoxe de sa situation. Il partageait son temps avant l'armistice, entre son atelier de la rue de Lille et la terrasse des Deux Magots, où il prenait chaque matin son petit déjeuner en compagnie de Jean Giraudoux, commissaire à l'information du gouvernement juste au début de la guerre. Le grand dramaturge Jean Giraudoux. Le troisième compère s'appelle Pierre Lefèvre. C'est un normand. Il a été chauffeur pour de hauts officiers au quartier général. Et au moment où il a appris l'armistice, il a laissé un petit mot d'adieu à son supérieur en disant « Je prends la Hotchkiss pour aller continuer la guerre en Angleterre. Je suis sûr que vous m'approuverez. » Saint-Denis expose l'enjeu de toute cette création d'une radio qui soit une véritable radio de la France libre. Les Allemands, dit-il, vont se servir de la radio pour bourrer le crâne de nos compatriotes. Ceux-ci n'ont qu'une façon de savoir la vérité, c'est d'écouter la radio de Londres. L'important, c'est donc de réunir une équipe au sein de laquelle se trouveront non seulement des rédacteurs indispensables, mais aussi des écrivains de dialogues, des faiseurs de chansons et même un compositeur de musique. Si les journalistes avaient de bonnes voix et des dons pour s'exprimer, pourquoi ne deviendraient-ils pas des acteurs, des speakers, des chanteurs ? C'est là l'idée, disons-le, l'idée géniale de Saint-Denis. C'est que d'emblée, il décide de faire une radio qui ne sera pas seulement une radio d'information stricte et un peu dure, mais qui va devenir un véritable programme attrayant pour les auditeurs qui se trouve coincé, si je puis dire, dans la France occupée. C'est Pierre Maillot qui est choisi. C'est à ce moment-là qu'il prend le pseudonyme de Bourdon, d'un petit village qui s'appelle Bourdon, dans D'HEM, dans la Creuse. On va revenir évidemment à Pierre Bourdon dans la deuxième partie de cette émission. C'est dans ce petit village de Bourdon qu'il avait passé l'essentiel de ses vacances quand il était adolescent. Alors, c'est à lui que revient la responsabilité d'une page éditoriale très importante qui dure entre 5 et 10 minutes, qui va s'appeler Les commentaires. Et dans ces commentaires, qui sont généralement écrits à la diable, au dernier moment, comme ça sur un coin de table, on connaît ça ici, ça nous arrive de temps en temps, dans notre quotidien. Ces commentaires de Pierre Bourdon vont devenir extrêmement importants dans l'avenir même de la guerre. Alors, autour de lui, il faut citer l'équipe. Il y a donc Yves Morvan, qui lui aussi est rédacteur à Havas, qui va devenir Jean Marin. Et puis, on trouve dans ce premier noyau, Jean Auberlé, j'en ai parlé, Jacques Borel, qui est un anarchiste surréaliste, Pierre Lefèvre, et puis Maurice Van Moppes, qui se trouve être un dessinateur qu'on connaît sous le nom de Momo, il est assez facile à repérer dans la bande et sur les photos, puisque c'est celui qui ressemble vraiment beaucoup à Charlie Chaplin. On dirait Charlot qui aurait rasé sa moustache, disait Pierre Bourdon. « Notre expérience de journaliste d'agence nous a puissamment aidés, » dira Maurice Schumann, qui est là aussi, bien entendu. « Pierre Bourdon savait trouver les mots qui ressuscitaient la fierté et le courage d'un peuple opprimé. S'il n'avait pas eu cette culture humaniste, il n'aurait pas su conquérir l'immense audience, qui fut la sienne. » Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui nous plonge en pleine France de l'occupation. Quant à la radio, les Français parlent au français. Alors, il y avait effectivement en France un certain nombre de Français, de plus en plus nombreux, qui écoutaient Radio Londres. Radio Londres, dont les programmes sont devenus assez vite, très attrayants, très variés. C'est Jean Marin qui raconte que c'est en relisant « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas que la petite équipe a trouvé, dit-il, une richesse de vocabulaire et surtout un rythme qui collait parfaitement au style de la radio. Dumas est devenu notre maître. Voyez que nous parlions d'Alexandre Dumas avant-hier. Décidément, l'influence de cet auteur aura été considérable jusque dans Radio Londres et jusque dans la façon dont on parlait au français depuis la France libre. Alors, je vous ai parlé des chroniques, enfin de ces commentaires de Pierre Bourdin. Je vous donne un exemple. Par exemple, le 10 avril 1941, voilà ce que dit Pierre Bourdin à la radio de Londres. Le maréchal Pétain nous a dit que l'amiral Darland avait toute sa confiance. Personne ne veut mettre en doute la bonne foi du maréchal. Mais un soldat connaît les champs de bataille mieux que les marécages de la politique. L'amiral Darland, lui, a une excellente expérience des choses politiques. Une fois déjà, le maréchal avait accordé toute sa confiance à un homme par qui sa bonne foi fut surprise, c'était Pierre Laval. Vous voyez, toute l'ironie, on essaie de rendre tout ça, évidemment, le plus piquant possible. Alors, on monte un certain nombre d'émissions, nous allons y revenir, il y a des rendez-vous, peu à peu, un certain nombre de spécialistes de la radio rejoignent l'équipe. Je pense à Pierre Dac qui arrive en 1943, sortant des prisons d'Espagne et qui va apporter, évidemment, son esprit très particulier, sa verve de chansonnier à l'équipe. Il disait à Pierre Dac qu'il était pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Comment est-ce qu'on entend en France la radio de Londres ? Eh bien, grâce à des émetteurs très importants, une douzaine d'émetteurs de plus de 100 kW dont dispose la BBC et qui permet de l'entendre en ondes courtes et surtout en ondes moyennes dans la quasi-totalité de l'Hexagone. En face, il y a d'abord la radio d'État. Alors, quand je dis la radio d'État, il serait d'ailleurs plus juste de parler des radios d'État puisqu'à l'époque, chaque émetteur a sa propre direction d'antenne. C'est assez complexe. C'est d'ailleurs le régime de Vichy qui va unifier tout ça. Alors, on essaie pour essayer de contrecarrer l'influence croissante de Radio Londres. On essaie de faire des émissions, là aussi, le plus attrayantes possible en ayant recours à un certain nombre de vedettes. Je pense bien sûr à Jean Nohan dont l'émission Bonjour la France est très suivie à l'époque mais aussi à Mistin Guette, au grand violoniste Jacques Thibault, à Sacha Guitry qui fait des causeries, à Rému, etc. On essaie de faire en sorte que les informations soient un peu moins caricaturales aussi, ressemblent un peu moins à des bulletins d'armée. Mais en vérité, la guerre, elle va être entre Radio Londres et Radio Paris dirigée directement par l'occupant sous la direction d'un docteur Bofonger qui en fait est un élève de Goebbels dont il a appris à peu près tous les mauvais travers. Il a été formé lui-même à Radio Stuttgart pendant la drôle de guerre et il va appliquer à Radio Paris les moyens assez efficaces de la propagande allemande. On connaît bien entendu l'utilité pour Radio Paris d'un certain nombre de chansonniers qui se sont compromis dans cette affaire. On disait ici Radio Londres en se moquant de Radio Londres bien sûr bobards et chansons divagations hippocondres ou boniments de francs-maçons. Ça faisait partie de ce qu'on entendait en permanence sur Radio Paris et puis bien sûr il y avait un certain nombre d'éditoriaux le plus célèbre éditorialiste quand je dis célèbre c'est tristement célèbre bien sûr c'est Jean-Hérold Paquis j'en entre pas dans toute l'histoire de cette Radio Paris mais on va revenir dans un instant sur cette guerre des radios. A partir de l'hiver 40 surtout à partir du début de 1941 et jusqu'à l'automne 44 Radio Londres va se mettre à diffuser de plus en plus de messages codés destinés aux forces de résistance sur place ces messages étonnants pour le moins Michel Roger-Aujard en a collecté et décrypté plus de 2500 il en a fait un livre qui est une véritable curiosité un régal pour les amateurs de cryptologie cela s'appelle Melpomen ce parfum à l'héliotrope drôle de programme Un de nos auditeurs pardon Jacques nous dit qu'écouter Radio Londres c'était quand même compliqué il fallait posséder une TSF plutôt perfectionnée et bien des français n'avaient qu'un petit poste peu puissant certains n'en avaient même pas il valait mieux aussi habiter dit-il dans le nord de la France pas trop loin de Londres ça c'est pas tout à fait vrai mais enfin c'est vrai que évidemment plus on s'éloignait de la zone d'émission et plus il était difficile de capter Radio Paris j'ai habité d'abord Paris ensuite Clermont-Ferrand nous dit nous dit Jacques évidemment ça devait être plus facile de capter Londres de Paris que de Clermont-Ferrand je suis très heureux de recevoir Michel-Rogé-Aujard bonjour merci de nous avoir rejoint alors vous vous nous expliquez qu'en fait c'est par intérêt pour Pierre Bourdin au départ que vous êtes venu à vous intéresser à Radio Londres exactement je connaissais nullement Pierre Bourdin il se trouve que j'ai été nommé proviseur du lycée Pierre Bourdin à Guéret ignorant tout de lui et c'est quelqu'un que vous avez déjà nommé Pierre Chatignoux qui un jour est venu me trouver en me disant voilà ce serait bien qu'on s'occupe de Pierre Bourdin donc il m'a mis en relation avec chose étonnante la veuve de Pierre Bourdin parce que dans mon esprit il n'était pas possible de rencontrer Madame Zola ou Madame Hugo la veuve de quelqu'un qui avait donné son nom à un lycée donc je rencontre Hélène Madame Pierre Bourdin Madame Pierre Bourdin et c'est à partir de ça que je me suis intéressé à Pierre Bourdin le journaliste qui était ancien élève de ce lycée c'est pour ça que le lycée porte son nom et puis dans nos réunions réunions merveilleuses où j'ai rencontré des gens qui avaient fait partie de Radio Londres la question s'est posée du recensement des messages personnels alors à l'époque je travaillais donc je n'avais rien dit puis le jour comme les choses ne s'étaient pas faites je suis parti en retraite je me suis dit je vais essayer de collecter ces messages c'est un travail de fourmi mais au début je n'avais pas du tout imaginé l'étendue que ça pouvait représenter d'abord j'ai trouvé une centaine de messages je trouvais que c'était bien déjà puis on avait dit avec Jean Lanzy qui est le président actuel de l'association des amis de Radio Londres on fera un petit livre mais un petit peu confidentiel entre nous et puis en fait de fil en aiguille on est arrivé à 2500 et ce n'est pas fini c'est pas fini nous saluons Jean Lanzy très confraternellement l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand ici on trompe voici le 10ème bulletin d'information de la BBC veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels la fortune vient en dormant heureux qui communiste a fait un long voyage de Marie-Thérèse à Marie-Louise un ami viendra ce soir une archive extraordinaire sur l'antenne d'Europe 1 Franck un ami viendra ce soir alors ces messages il y en a eu une quantité on en a déversé comme ça dans les oreilles des français qui pouvaient entendre Radio Londres pendant des années combien est-ce qu'on est-ce qu'on a chiffré à peu près non mais j'ai déjà vu le chiffre de 50 000 ah oui 50 000 diffusions ça veut dire qu'il n'y avait peut-être pas 50 000 messages oui c'est ça certains étaient redits et redits voilà quand on regarde une série de messages sur plusieurs jours on voit que le même message peut passer 7 fois j'ai trouvé ça là dans un recueil parce qu'il fallait être certain que ça puisse être entendu c'est ça et puis il y avait aussi parmi les vrais messages des faux des messages qui n'avaient aucun sens et qu'on pouvait mettre dans le tas sans souci histoire d'occuper un peu les services spéciaux il ne fallait surtout pas qu'il y ait un soir avec deux messages sur la fin on a à peu près en moyenne 150 messages par jour oh là là c'est considérable avec des fois des soins un peu plus bas mais à partir de mai 44 c'est vraiment considérable vous vous avez vous en avez Michel Roger-Aujard recueilli un peu plus de 2500 quand on dit recueilli comment procédez-vous ? quel est votre je commence par internet d'ailleurs je n'ai pas assez remercié les contributeurs internet je le ferai par ailleurs on tape messages personnels BBC on a un certain nombre 50 réponses après on fait atterrissage messages BBC puis on en a d'autres et puis on arrive comme ça à une quantité phénoménale ils n'ont pas été officiellement répertoriés tous ces messages ? non alors ils n'étaient pas répertoriés par écrit surtout pas pour pas que ça tombe dans la main des ennemis ou des traîtres les gens qui les demandaient ou qui les recevaient les avaient en mémoire ce qui provoque après des erreurs au moment de faire appel aux souvenirs il y a des messages qu'on trouve sous trois formes différentes par trois témoins qui pourtant étaient au même endroit au même moment mais qui ont un souvenir différent donc il n'y a pas le principe du téléphone arabe en fait ça se déforme voilà et on disait on disait tu vas écouter alors des fois les chefs de la résistance n'écoutaient pas eux-mêmes ils avaient des écouteurs si on peut dire et c'est le cas d'un petit garçon qui avait 14 ans à l'époque à qui on a dit tu vas écouter la radio et tu veilleras tu chercheras les fameux sanglolons le sanglolons des violons donc j'ai rencontré ce monsieur qui me dit avoir entendu et dit voilà ça y est les sanglolons sont passés alors ça servait à quoi ces messages il faut peut-être qu'on explique ça il y avait plusieurs plusieurs objets le plus développé c'était l'annonce de parachutage ou d'atterrissage d'agents donc du parachutage alors c'est 90% des messages à peu près donc le message annonçant le parachutage avait été convenu à l'avance entre celui entre Londres qui envoyait les avions et puis les résistants sur place alors des fois c'est Londres qui créait le message et en communiquait la teneur à la résistance sous forme d'un message radio codé mais très court alors c'était les français qui disaient voilà lorsque vous serez prêts à nous envoyer les armes vous ferez passer tel message donc ça allait dans les deux sens les messages du débarquement du 1er et du 5 juin ont tous été élaborés en Angleterre et ceux-là on les a Jean-Louis Crémébriac les a cités dès les années 70 quand il a fait son énorme ouvrage sur la radio de Londres donc ceux-là ils étaient répertoriés connus alors il y a une autre source que je veux citer parce que je trouve qu'elle n'était pas bien connue c'était le journal de minuit c'était l'organe clandestin du mouvement France d'abord et ils avaient pour mission de retranscrire tout ce qui se disait à la radio de Londres à radio Moscou et radio Alger donc il y avait des dactylos des sténos qui prenaient tout ça et donc là quand on tombe sur alors à la biotech de jour donc quand je suis allé j'ai trouvé 650 messages c'est-à-dire que c'est le je comprends le plaisir du chercheur quand il trouve c'est une mine c'est une mine extraordinaire alors donc des messages qui avaient des objectifs différents variés c'était presque toujours donc des codes qui a eu l'idée de ces messages cryptés à la radio alors il y a peut-être polémique sur l'auteur réel mais c'est comme à votre avis moi c'est Georges Béguet je pense que c'est Georges Béguet qui a été parachuté en France sans message et qui faisait de la radio qui émettait et qui s'est aperçu que les émetteurs étaient volumineux difficiles à cacher d'ailleurs un peu après il y a un un peu avant je ne sais plus un résistant qui a été arrêté avec sa valise et avec son émetteur et avec son émetteur donc il dit ça ne peut pas durer comme ça il faut trouver autre chose qui ne dure pas une heure ou 20 minutes et qui pèse 30 kilos donc il a pensé glisser dans quelque chose qui se faisait déjà c'était les messages familiaux les prisonniers enfin les prisonniers non les soldats français qui étaient partis de Dunkerque en Angleterre donnaient de leurs nouvelles à leur famille sur la BBC avec des messages alors qui étaient déjà il s'est dit on va faire évoluer ce principe et au début ça n'a pas évolué du tout parce que les premiers messages c'était Lisette va bien comme les gens disaient Robert né à Bordeaux en grâce à sa femme sauf que derrière cette simple petite nouvelle familiale se cachaient parfois de véritables mots d'ordre pour des réseaux de résistance ça s'est annoncé un atterrissage c'est l'arrivée en France de résistants souvent formateurs pour la résistance ah oui alors vous avez intitulé votre ouvrage Melpomen ce parfume à l'héliotrope justement pour souligner le caractère quand même particulièrement surréaliste est-ce qu'ils ne s'amusaient pas un peu à Londres avec ça il y en a qui s'amusaient j'ai lu récemment un ouvrage sur Vera Atkins et Buckmaster qui étaient le chef du SOE ils aimaient bien eux-mêmes qui étaient anglais mais francophones proposer des messages parce que ça les amusait effectivement alors Melpomen c'est vrai que j'aurais dû poser la question à Stéphane Hesselle parce que Stéphane Hesselle a été l'auteur de très nombreux messages et c'est ce message-là qui lui revient en tête un peu de peau point peut-être en est-il effectivement l'auteur Jean-Louis Crémé-Briat qui était avec Stéphane Hesselle à la même période à Londres m'a donné tout à fait dans des conditions dans des circonstances différentes le même message aussi c'est-à-dire que ça les avait tellement marqués ça les avait tellement marqués que Melpomen se parfume dans tous les esprits et ça c'est resté un peu le mythe merci beaucoup Michel-Roger-Aujard d'avoir fait ce très beau travail d'abord et puis de nous en avoir parlé avec tout votre coeur Melpomen se parfume à l'héliotrope sous-titré Ici Londres le quotidien de la résistance au fil des messages personnels parce que c'est tout l'intérêt de votre livre que de nous faire partager au-delà évidemment de tous ces petits messages tous un peu plus bizarres les uns que les autres ce qu'ils se cachaient derrière et toutes les grandes opérations bien entendu qu'ils étaient censés couvrir je rappelle les ouvrages de nos précédents invités donc de Fabrice Grenard les scandales du ravitaillement et la France du marché noir 1940-1949 puisqu'on a vu qu'en fait ces marchés noirs se sont prolongés après la guerre pendant toute la période évidemment du rationnement ça s'est édité chez Payot et puis Fabrice Grenard fait partie de l'équipe des historiens réunis par Laurent Joly dans cet ouvrage paru chez Perrin qui s'appelle la délation dans la France des années noires évidemment on aurait aimé évoquer un certain nombre d'autres aspects je parlais de la mode je parlais de la culture du théâtre de tout ce que et puis aussi de la façon de se chauffer des modifications d'habitat puisque beaucoup de gens ont dû déménager partir de la ville à la campagne ou au contraire se regrouper etc nous aurons sans doute d'autres occasions de parler de l'occupation j'étais heureux de le faire aujourd'hui sous cet angle un peu particulier des messages étranges envoyés par Radio Londres merci à tous et merci à vous encore une fois Michel Augard merci à tous